L'utilisation des cryptomonnaies est révolutionnaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle redistribue le pouvoir entre des groupes d'individus et non plus entre des banques et des Etats. Prenons l'exemple de novembre 2016 dans lequel l'Inde a décidé de retirer tous les billets de 500 et 1000 roupies de la circulation du jour au lendemain. Ces billets représentaient 86% de l'argent en circulation dans le pays, rien que ça. Ce genre d'opération montre à quel point les gouvernements ont le pouvoir sur votre argent. Cela pourrait être évité en passant par des monnaies décentralisées comme le Bitcoin ou l'Ether que l'on abordera par la suite. Ces monnaies vont permettre de réaliser des paiements vérifiés et instantanés pour des milliers de nouvelles applications. Imaginez que vous puissiez acheter votre nouvelle maison via du Bitcoin ou de l'Ether. Non seulement la transaction serait instantanée, mais on pourrait imaginer stocker votre acte de propriété dans la blockchain pour qu'il soit en sécurité et que personne ne puisse dire que cette maison ne vous appartient pas. En Europe, ça arrive rarement, mais vous devez passer par des notaires qui prélèvent des frais importants. Mais au Ghana, il n'existe pas de cadastre sérieux. Tout le monde peut se prétendre propriétaire de Voters. Partant de ce constat, le projet Bitland Global a mis en place un système d'enregistrement d'actes de terrain entièrement sécurisé dans une blockchain. Un autre exemple serait le cas d'un travailleur étranger qui veut envoyer de l'argent à sa famille dans son pays d'origine. Pour le moment, il passe par Western Union qui lui prend jusqu'à 10% du montant au passage et quelques jours de traitement. Une transaction en Bitcoin lui coûterait seulement quelques centimes et serait réalisée en quelques minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !